Un vent de tourmente souffle sur la relation entre le gouvernement fédéral et la communauté de Nantes. Insatisfaites des réponses obtenues d'Ottawa dans le dossier de la voie de contournement ferroviaire, la municipalité demande une compensation financière pour la perte de milieux naturels et de revenus fonciers. Nous, on sait qu'on va avoir une perte importante de taxation avec l'avenue de la voie de contournement. Et puis, on n'est pas dédammagé pour ça. On l'a chiffré. Ça dépasse facilement le 30 000 $ par année, indexé à chaque année. L'entente initiale prévoyait que Nantes serait compensée via des aides financières sur des projets particuliers. Ces projets-là, on les a soumis 11 fois. Puis à chaque fois, ça ne s'accorde pas. Oui, mais la fois d'après, oui, peut-être que, mais ce n'est pas certain. On va retourner voir. Puis là, ça s'attire. Puis là, ça fait trois ans. Puis là, au bout de trois ans, je pense que c'est assez. On a assez attendu. Dans la résolution qu'ils adopteront mardi soir, les élus municipaux réclameront aussi que les montants offerts aux expropriés soient bonifiés parce que la valeur des propriétés a explosé. Bravo à la municipalité Nantes de faire cette tentative-là. Mais la confiance en Transport Canada, au gouvernement, ça fait longtemps qu'on l'a perdue. Ce propriétaire fait partie de ceux qui n'ont toujours pas accepté l'offre du fédéral. Exproprié quand tu ne veux pas vendre, là. Tu sais, moi, si demain matin, vous voulez acheter ma terre, vous voulez me donner le prix de la valeur marchande, ça va être un non-catégorique. Si vous voulez m'acheter absolument, vous allez m'offrir autre chose qu'à la valeur marchande. Bien oui, le but premier de faire la voie de contournement, c'était que ça soit satisfaisant pour tout le monde. Ça, c'était le but premier. Et présentement, ça ne l'est pas. Ça fait qu'on a un problème. On s'est adressé, nous, aujourd'hui au ministère fédéral concerné. Ils n'ont pas voulu élaborer sur la question. Pour sa part, la municipalité donne un mois au fédéral pour lui revenir avec une réponse. Jasmin Dumas, TVN Nouvelles, Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada